Un indien dans la ville est l'un des films d'humour les plus connus des années 90. Il a été l'occasion de relancer la carrière de Thierry Lhermitte et de faire également découvrir un tout jeune acteur, Ludwig Briand. Ce nom est moins connu que le personnage qu'il a interprété, Mimi Siku, ce jeune indien qui débarque d'Amazonie pour vivre à Paris. Mais qu'est devenu l'acteur qui a joué Mimi Siku ? A-t-il poursuivi dans le cinéma ? Il a un peu tourné à la télé, au théâtre, mais son rôle le plus connu restera celui de Mimi Siku, un indien dans la ville en 1994. Mais en 1997, il a mis un terme à sa carrière d'acteur pour poursuivre des études. Il a tout d'abord entamé des études de droit, il a obtenu une maîtrise, il a travaillé dans l'immobilier. Et puis, à 34 ans, nouveau changement d'orientation professionnelle, il est devenu greffier. télé et cinéma, c'est donc bien terminé.